Musique Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog couture donc aujourd'hui nous sommes mercredi, on est le 8 mars, mercredi 8 mars, il est 7h51 et ben on va commencer à vlogger, je porte le pull raglan que je me suis fait tout fin du mois de février c'est le pull raglan du livre ma première garde-robe avec l'atelier des gourdes c'est un pull que j'aime bien, alors je le décline, il est vite à faire et puis voilà, ça c'est un tissu qui me restait, que j'avais acheté chez Dressen Stoffan il y a bien longtemps alors aujourd'hui on va faire ensemble la blouse merveille donc moi je vais la faire en version blouse et je vais la faire dans ce tissu c'est une double gaz avec des petits pois un peu vieux l'éparme donc je vais la faire en blouse, j'espère avoir assez parce que je crois que j'ai qu'un mètre cinquante donc c'est une blouse qui va du 34 au 50 du 34 au 50 pardon que dire de plus bon elle a pas l'air très 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 difficile à faire il y a une parementure, des pinces et puis une basque qui a la particularité d'être en V ici donc là je la teste déjà en blouse et si ça passe en blouse je voudrais la faire en robe une soirée, d'ici peu je vous montre le tissu j'aimerais bien la faire dans ce tissu là en robe mais pour l'instant première étape on va la faire en blouse alors j'ai commencé ce matin vous allez voir dans les images qui vont suivre j'ai fait déjà, j'ai scotché le patron parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai acheté donc je n'avais pas scotché le patron là je vais regarder le tableau des tailles pour voir dans quel créneau de taille je me trouve normalement je suis pour la poitrine je suis dans la taille 46 et normalement pour les hanches je suis dans la taille 50 puisque moi je fais 120 seulement c'est une blouse qui est froncée donc je vais faire je pense que je vais faire 46 tout en 46 parce que je ne veux pas qu'il y ait trop de fronces non plus donc je vais la faire tout en 46 on va bien voir allez c'est parti je vais décalquer le patron et puis après on passera à la suite si je vous ai dit ce que je portais je perds la boule je perds la boule et puis je suis un petit peu maquillée ce matin j'ai dit allez on va faire un petit effort je suis un petit peu maquillée ce matin 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 Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Musique d'ambiance J'ai fini de décalquer à ma taille et de couper les pièces. Maintenant je bois mon petit café et après on va aller découper les pièces du tissu. Il est 8h27. C'est vraiment le côté que j'aime pas. Décalquer, scotcher. C'est le côté du PDF. Scotcher, décalquer, les pièces. C'est encore là, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a la basque de devant, la basque de dos, le devant et le dos. Et il y a des manches, c'est des manches longues. Donc elle n'est pas encore au niveau pièces. Il n'y a pas énormément de pièces. J'espère que je n'ai pas regardé le devant et le dos. J'espère qu'il faut que je regarde. Parce que vous savez, souvent moi j'ai le... Dans les blouses là, souvent ça là, ça me tombe en plein au niveau des hanches. Et c'est vraiment pas le plus joli pour moi. J'ai eu le problème avec la blouse des bobines bohème. Il faut que je... Je l'ai même pas refait. Je l'ai faite deux fois. Et en fait, non je l'ai faite une fois. Et en fait, la ligne de taille était trop basse. Et ça tombait les fronces en plein là où il ne faut pas. Donc il faut que je remonte souvent moi les lignes de taille. Pour qu'elles soient bien au-dessus à ma taille et pas en bas quoi. Donc là il faut que je regarde par rapport au patron. C'est une difficulté de 2 sur 4. Pour les fronces je pense. Allez, je finis mon café. Et puis hop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si vous avez vu, à la découpe, j'avais pas assez de tissu pour faire les manches longues. Ceci dit, c'est une blouse. On arrive au printemps. Je préfère... Je préfère qu'elle soit plus courte. Donc je les ai fait. Elles sont... Voilà. Donc ça va me faire un peu des manches... Oui, qui arrivent au coude à peu près. Je ne me suis pas cassé la nénette. Donc là on va commencer par les pinces. Je vais préparer mes pinces pour ça. Donc là ils nous disent de préparer les pinces. Et après je vais coudre les épaules. Moi je vais coudre les manches à plat comme d'habitude. Eux ils disent d'assembler... Dans la notice ils disent d'assembler les épaules après. Et puis les côtés. Moi j'aime bien... J'aime bien d'abord... Je vais faire d'abord mes... Mes manches à plat. Et après je ferai... Parce qu'après eux ils disent de faire la parementure. Je regarde. Ah ils font tout avant... Ils font tout avant les manches. Ils cousent les manches en dernier. Ah c'est marrant ça. Moi je ne vais pas faire comme ça. J'aime bien mes manches... Coup de mes manches à plat. Donc je vais faire mes manches. Et après je vais continuer comme... Comme il l'indique. Donc je vais tracer mes pinces déjà. Je prends mon stylo friction. Donc j'ai regardé un petit peu. Normalement ça doit être bon pour la hauteur du... Ça tomberait pas mal. Pour une fois. Hop. Faire une petite piqûre tout au long de l'encolure pour pas qu'elle se déforme là. Parce que comme c'est de la double gaz. La double gaz on sait bien que ça a pas mal tendance à se déformer. Donc je vais faire une petite piqûre tout au long de l'encolure. Au point droit pour éviter que ça se déforme. Allez on va aller à la machine. Oh bah ça a même foncé déjà. Ah ! Vous voyez j'ai voulu... Et déjà ça fonce. Je vais repasser. J'aurais dû lâcher mon... Mais bon ça va plus bouger. Je vais le repasser après. Là je vais faire les deux pinces. Je sais pas si vous allez voir. Hop ! Je sais pas si vous allez voir. Donc je vais aller repasser. Et puis après je vais coudre mes épaules. Je vais commencer par mettre mes épaules. voilà je vais aller mettre plaqué un petit peu mais mais couture épaule et on va attaquer à placer les manches c'est parti pour les manches c'est parti alors je vais faire les côtés maintenant que j'ai je me suis occupé des manches voyez je vais m'attaquer aux côtés de chaque côté je vais préparer l'autre elle n'est pas compliquée pour le moment elle n'est pas elle n'est pas compliquée à monter pour l'instant ça se passe très bien je vais m'attaquer voilà pour l'instant ça ressemble à ça bon ça va être mignon les petites manches comme ça en trois quarts et le dos et comme ça ça passe sur le mannequin en général si ça part sur le mannequin ça passe sur moi il ya un petit peu de de largeur sur le côté donc ça devrait être pas mal au niveau des seins parce que j'en ai un peu plus qu'elle la même air donc il ya de l'espace aussi en plus le tissu en général la double gaz ça se ça se ça se détend donc bon pour l'instant je vais préparer là je vais préparer le thermocollant je vais thermocoller la parementure parce que on va faire on va mettre la parementure et puis après bah ce sera le bas le bas en fait il faut faire les fronces je vais je pense qu'il faut qu'il va falloir mettre le devant et le dos fronces et que je pense que c'est assez après quoi je vais aller voir je vais aller voir ce sera mieux il n'y a pas trop de luminosité aujourd'hui qu'est ce qu'ils disent ouais donc là on s'occupe de la parementure donc on va gérer la parementure étape 4 les fronces étape 4 les fronces endroit prendre le bas devant et le bas d'eau réaliser les fronces on sait on faut foncer de chaque côté et après faut se et après avoir fait les fils de fronces il faut il faut coudre les côtés d'accord couper un morceau de laminette et l'épinglé sur les ex allez on va attaquer faut que je sorte du thermocollant j'en ai ou du thermocollant je vais c'est ça j'ai fait une petite commande chez ds j'ai oublié de reprendre du thermocollant misère de misère bon allez je prépare mes pièces et puis je reviens après vers vous j'ai oublié de filmer quand j'ai posé la parementure bon la double gaz c'est pas facile à gérer voilà pas parfait et puis comme on peut pas repasser sur les sur la double gaz sinon les petites machines bord en or là enfin en or sinon les petites pastilles elles vont se barrer il a l'air quand même assez découpé bon on en est là je vais la remettre sur le sur le mannequin je vous montre un petit peu mais comme c'est sur le mannequin c'est pas évident sur le mannequin donc voilà pour l'instant ça donne ça devant bon on va faire il est quelle heure il est 9h49 ça va être l'heure d'un petit café pour moi un petit café et puis nous il fait un temps exécrable il pleut en normandie c'est obligé d'avoir toutes les lumières là donc oui je vais faire mon petit café et puis après on va attaquer bas le bas le bas de la basque j'espère qu'elle tombe pas trop basse non plus j'ai pas regardé aussi la longueur non ça a l'air d'aller ouais ça devrait pas mal niveau de la longueur j'aime pas quand c'est j'aime pas quand c'est trop court moi il faut quand même une certaine une certaine longueur au niveau du que ça cache un peu mon ventre bon allez je me fais un petit café et puis on continue après bon moi je suis je suis têtu comme une mule je vais faire comme moi je l'ai décidé de le faire donc je vais d'abord coude mes côtés après je vais faire mon fil de france devant mon fil de france au dos et je froncée comme ça mais au moins les côtés seront déjà eux seront déjà piqué parce que sinon je comprends pas si on fait on pique pas les côtés et qu'on fait d'abord les fils fils de france pour gérer les frances sur la blouse c'est plus chiant à mon à mon sens c'est moins pratique donc donc je vais faire à ma à ma sauce comme d'habitude mais vous suivez faut pas faire comme moi j'ai fait j'ai fait le le surger du bas comme ça au moins déjà c'est fait donc maintenant je suis pas une fan de alors j'aime porter la double gaz mais j'aime pas la coudre c'est c'est pas mon truc à coudre la double gaz jamais été le très fan de ça alors oh Sous-titrage ST' 501 J'ai fait mon fil de fronces, maintenant il va falloir l'installer sur la petite blouse et après c'est les finitions Bon bah je vais l'essayer ici parce que dehors ça va pas être possible avec le temps qu'il fait J'entends le chien qui se secoue Diago ? Chouchou ? Il arrive Coucou mon nounours Bonjour mon bébé Tu veux te mettre là ? Mets-toi là Voilà c'est bien mon bébé Non tu veux carrément Tu veux un câlin avant ? Tu veux un câlin avant ? Ah c'est ça mon chéri ? Tu veux un câlin avant ? Tu dis bonjour à nos copains ? Tu dis bonjour à tout le monde ? Bonjour je suis Diago ? Ouais ? Tu glisses mon bébé ? Allez tu te mets sur le... Je lui ai fait un panier Attendez Hop 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 Voilà je lui ai fait un... J'en ai fait un pour lui, un pour le chat Et en fait le chat vient aussi ici Donc du coup voilà Il s'installe avec maman quand je fais de la... De la couture Il est près de moi Il est près de moi Quand je fais la couture Comme ça Allez bon J'installe la basque Et puis après on va la coudre Et puis faire les finitions Il est quelle heure là ? Il est 10h10 Bon ça va C'est assez rapide à faire quand même Allez j'installe tout ça Allez on est parti pour Bon ça va Sous-titres par Lefony bon moi elle effronce hein c'est pas trop mon truc non plus ça je sais pas vous mais les fonds c'est moi on n'est pas très copains sont pas encore je vous montre voilà je vais faire je vais faire les petits ourlets de chaque côté et puis on va on va essayer la petite blouse puis c'est pas facile avec cette matière là parce qu'on peut pas là on peut pas repasser comme il faut pour les pour faire les choses quoi c'est vrai que pour ça c'est chiant ça me dérange autant je suis pas une grande férue du repassage mais quand même pour pour certains points de couture c'est quand même bien de pouvoir là je fais un petit peu oui bon j'ai fini les ourlets j'ai cru que j'allais jamais en voir le bout de l'ourlet du bas hop donc j'ai fait le double rentrée des manches et du bas je suis tombé en rate de canette évidemment sinon ce serait pas marrant et hop allez ça c'est fait on coupe les petites files je vais passer un petit coup de repassage avec une pâte mouille quand même pour que les ourlets se tiennent bien et tout ça et puis ben on voilà l'enfiler bon je vous montre voilà comme ça et en fait ce que j'aime pas c'est quand même que ça fait mon golfière donc pour moi la basque elle est encore trop il ya trop de fronces j'ai du mal à voyez avec tout ce volume en bas quand après j'aime bien le l'encolure bon les manches comme ça j'aime bien aussi ça fait des manches trois quarts le dos il est simple le dos il est simple je sais pas si je peux vous reculer un peu plus où est ce que si je mets comme ça voilà là vous voyez peut-être mieux et en fait moi c'est tout ce volume là que j'ai du mal à chaque fois c'est vraiment ce qui me dérange après j'adore le mais pour moi la basque elle elle est trop volumineuse encore mais j'ai bien fait envoyer de faire là parce que je suis bien au niveau des épaules au niveau des épaules elle est bien oui elle est bien elle se positionne bien et un joli décolleté mais pas trop ça épouse les formes mais moi je je suis pas fan de tous volumes je suis pas fan de tous volumes et jeu du coup je pense que je vais refaire la la basque mais je vais enfin non la seule c'est là je vais la laisser comme ça mais pour la robe parce que je vais la faire en version europe quand même mais je vais faire la la basque en taille en taille je prends j'ai fait 46 soit 42 soit 44 je sais pas encore mais il faut m'enlever ce volume j'aime pas j'aime pas ce volume limite y aurait pas du tout de fronce elle serait parfaite donc je pense que ouais je pense que avec tout le volume que j'ai là je peux en fait je peux là je peux mettre la basque taille 40 je vais je vais mettre la basque en taille 42 je vais faire la basque taille 42 pour la robe je pense que ce sera mieux et je ferai sûrement aussi les manches comme ça parce que je vais pas avoir assez de de tissu non plus que je crois que j'avais que 1 mètre cinquante comme celui ci j'avais 1 mètre cinquante donc oui c'est passé dans 1 mètre cinquante pour une manche trois cas voilà bah vous vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez montre le dos après c'est une petite blouse sympa mais mais voilà c'est toujours ce volume avec les fronces pour moi qui qui sont qui est trop donc 46 parfait et là je vais faire 42 la basque en 42 et on verra bien ce que ça donne allez il est quelle heure parce qu'on l'a fini les 10 heures 47 il est 10 heures 47 ben je vais vous laisser pour aujourd'hui et puis je pense que demain on va attaquer eux on va attaquer la version robe parce que comme il me la faut pas pour ce week-end mais pour le week-end prochain donc oui je pense que je vais attaquer la robe demain comme ça elle sera prête pour eux pour ma soirée voilà allez bah moi je vous dis à demain on sera le jeudi 9 mars demain allez ciao bye bye alors on est jeudi 9 mars on va continuer j'hésitais soit je fais un tout autre projet que je veux faire dans mes projets vs tissu où je fais ma version robe comme je voulais hier j'hésite je suis en pleine hésitation parce que ça fait deux projets identiques pour vous dans la vidéo et j'ai envie de faire aussi mon un de mes pantalons voilà puis faut pas que la vidéo soit trop longue parce que j'ai déjà beaucoup là sinon la vidéo va encore faire des plombs et donc celle là vous attendrez pour voir le résultat il faut laisser un peu de suspense je vais vous montrer peut-être attendez j'arrive j'en ai deux à faire je vais en faire un je vais faire le kaki je vais commencer c'est le scuba crêpe de chez driss & stoffen qui est kaki et mon de ma image je l'ai déjà fait dans des gabards dans des bengalines allez on y va donc je fais ce petit pantalon je le coupe et je reviens vers vous on 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 Sous-titrage ST' 501 Bon alors j'ai préparé les deux entrejambes ça c'est l'entrejambe du dos et l'entrejambe du devant donc je vais surjeter et piquer ces deux pièces et je vais faire une surpiqûre après de l'autre côté comme je fais d'habitude C'est parti je vous abaisse C'est parti 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 Alors j'ai fait donc les deux ça c'est le dos avec la surpiqûre et l'autre le devant et maintenant je vais les assembler par le milieu pour pouvoir faire ma couture de maintien aussi au milieu Je prends les deux coutures intérieures je les mets bien bord à bord pour qu'ils soient parfaitement Et après vous avez vu quand j'ai coupé j'ai coupé plus large parce qu'en fait les marges de couture ne sont pas incluses et quand j'avais décalqué mon patron j'avais pas compris les marges dans mon patron Une fois j'ai oublié que j'avais pas mis et c'est pour ça je l'ai noté parce qu'une fois j'ai oublié de le faire je me suis retrouvée avec un pantalon un peu J'ai fait mince Qu'est-ce qui m'arrive Et je le fais en taille 46 Ca va aller vite parce que Il n'y a pas Celui là il est simple comme bonjour à faire c'est comme un C'est comme un legging un peu Hop je finis de préparer l'entrejambe Et puis je reviens vers vous Musique 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 J'ai oublié Là J'ai préparé le côté du pantalon Musique Je vais piquer les deux côtés J'ai fait ma piqûre double aiguille Euh double aiguille J'ai fait ma surpiqûre à l'autre jambe Tiens là ma maman Oui ça sent saphir hein Musique Musique Elle a dû m'installer Musique 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 Voilà Donc là je vais faire mes deux surjets Mes deux piqûres Et puis Ah je vais faire aussi Je vais tout de suite fermer la La ceinture Je vais chercher ma piqûre aussi Ok Je vais fermer la ceinture aussi Allez C'est parti mon piqui Je vais vous remettre C'est parti 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 Donc là On va poser la ceinture Et l'élastique Donc la ceinture est là Il faut que je fasse la petite piqûre Et après je vais couper mon élastique A la taille qu'il faut Et puis On a presque fini Il est quelle heure ? Il va être 9h Comment se faire un pantalon En une heure Le pantalon Harper On dirait une pub Vous voulez un pantalon en une heure ? Faites le pantalon Harper Tout va bien Bon, reste de près les entrées J'ai installé L'élastique Dans la ceinture Et on va la poser Aux pantalons On évite de se tromper Entre le dos et le devant Ça c'est le dos Ça c'est le devant Et voilà C'est installé Au pantalon On va faire La piqûre surjeteuse La piqûre machine Et je pense faire une petite surpiqure dessus Je sais pas J'ai les cheveux qui ont gonflé Ils sont propres On vient de les laver Et puis Je vais faire ça Et je reviens vers vous Et voilà Allez, on va faire Il me reste plus que les ourlets du bas à faire Et on est bien Tintin Et ce sera fini On passera à l'essayage Je suis contente Ça a été huit Bon, je vais préparer ça Piquer ça Et puis après Je reviens vers vous Pour l'essayage final Et bien Voilà J'ai fait Je fais une couture zigzag Pour le bas Du pantalon Parce que J'ai pas voulu Mettre de Bon, ça s'effiloche pas J'ai pas voulu Mettre de surger Comme il est blanc Donc, voilà Allez Je vais essayer ça Et puis Je vous montre le résultat De suite Bon, je me recule Pour vous donner le petit look Je sais pas si vous allez bien voir Surtout avec mon loulou Qui vient Je sais pas si vous voyez bien Ça Doudou Toi mon loulou Bon, verdict J'en suis super contente Il est d'un confort Mais Top quoi Je D'ailleurs je vais le garder Pour aujourd'hui Je vais garder mon petit ensemble Pour aller travailler aujourd'hui Bon J plus 2 Toujours La blouse Vraiment je la trouve trop large Bon Après C'est une question de goût Donc La robe Je vais me la faire avec La basque Beaucoup plus Beaucoup plus Moins foncée Voilà Et bien J'espère que ce petit moment De couture avec moi Vous aura plu Je voudrais tous Vous remercier Pour votre fidélité Vous êtes toujours présente A chaque vidéo Que je sors Et c'est vraiment agréable Parce que c'est un petit peu De travail quand même Pour moi Même si ça reste agréable Ça fait quand même Un petit peu de boulot Alors donc C'est cool de voir Que ça intéresse Et puis Bienvenue aux nouveaux abonnés J'ai vu que là Il y avait quelques Quelques personnes en plus Qui s'abonnaient Donc bienvenue On est On est On est pas loin Des 3000 abonnés Donc Je suis épatée Et puis Bah je vous souhaite Plein de bonnes choses Prenez soin de vous Surtout A bientôt Ciao